... Je m'intéresse à la question des différences culturelles et aux synergies, aux performances depuis une petite vingtaine d'années. Je suis sociologue, j'ai fait des travaux de recherche avec un homme qui s'appelle Renaud Saint-Saulieu et j'avais fait une thèse de doctorat sur l'expatriation. Comment on est étranger à l'étranger et quelles sont les ressources d'intégration ? Puis ensuite j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le monde du pétrole puis ensuite une grande entreprise cosmétique, L'Oréal, où j'ai occupé des fonctions de praticien en ressources humaines. Et parallèlement à ça, je me suis toujours attaché à être au contact de publics différents. J'enseigne, je publie des travaux avec de nombreux collègues dont Evald Moutabasi avec qui j'ai écrit deux livres récents sur le thème de l'interculturel. Le thème de la diversité est un thème à la mode. On évoque beaucoup ce mot de diversité. Pour moi, la diversité, c'est le caractère de ce qui est varié. On peut penser à des couleurs dans une composition florale. On peut penser à des couleurs de peau dans une équipe. On peut penser à avoir le souci très scrupuleux de désigner chacun par son nom et d'essayer de représenter un peu comme un arche de Noé quelque chose que nous penserions idéal. La diversité rend service. Elle permet d'afficher et aussi de sensibiliser un certain nombre de personnes autour du thème de l'exclusion. Pour ma part, je distingue trois niveaux. Le premier, et je crois qu'il est essentiel, c'est le niveau de la lutte contre les discriminations. C'est le fait de connaître nos droits, de connaître nos devoirs, de pouvoir en fait faire état d'une discrimination parfois non intentionnelle et de saisir quelqu'un pour nous aider dans nos démarches. Ça, c'est ce que j'appelle la lutte contre les discriminations. Le deuxième niveau, c'est une gestion de la diversité appliquée à nos équipes. Et je donne des exemples. Vais-je m'attacher à diversifier les viviers de recrutement ? Est-ce que je suis bien sûr d'aller chercher des candidats qui ne correspondent pas à nos habitudes ? Et même des candidats qui considèrent à tort que notre institution est belle, attractive, mais pas pour moi. Ça, c'est quelque chose d'important. Deuxième exemple, dans l'intégration. Imaginons que quelqu'un ne corresponde pas a priori à la manière dont on a l'habitude de résoudre un problème, de poser des questions en réunion, de s'attacher à travailler sur le temps long. Et puis on l'écarte. Et l'écartant, la personne en fait s'estime maltraitée, elle n'a pas eu le temps de s'intégrer. Tutorat, parrainage, mécénat de compétences, ça c'est au cœur du deuxième niveau. Et ce deuxième niveau, je vous propose de l'appeler la gestion des équipes diversifiées. Pour ma part, pour aller au-delà des effets d'affichage, pour aller au-delà de la logique du chiffre et du tableau de bord, je suis extrêmement soucieux de ce que j'appelle avec d'autres le management interculturel. C'est toute la question des synergies. Comment on fait pour reconnaître l'autre véritablement en sa différence, en acceptant de changer ? La formule d'Edouard Glissant, je la reprends. Changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Ce pourrait être une définition du management interculturel. Pour un manager opérationnel, on peut penser que dans le champ du management interculturel, on a quelques outils qui vont justement changer notre regard, changer notre perspective. J'en donne un. Au bout de quelques semaines, une personne a intégré nos équipes et on a fait l'effort d'aller la chercher dans des viviers de recrutement différents. Empressons-nous de lui demander la manière dont elle nous perçoit, nous qui sommes habitués finalement, à vivre dans un milieu, sans parfois en voir la spécificité. C'est la notion de la note d'étonnement, du rapport d'étonnement. Depuis que tu es chez nous, depuis que vous êtes chez nous, quels sont les dix points qui vous ont étonné ? Et si vous aviez une baguette magique, quelles sont les trois choses que vous changeriez, soit dans notre équipe, soit même plus fort, dans mon management ? C'est quelque chose que je préconise toujours à chaud, c'est-à-dire au moment de la période d'essai, mais on sait bien que dans ces situations, on ne va pas tout se dire. On va ménager les susceptibilités, on va être soucieux de s'intégrer à une culture. Et donc, je recommande pour un manager opérationnel de faire à nouveau un bilan confidentiel, en face-à-face, avec une personne qui s'est attachée à décrire ces dix points et puis les trois éléments de baguette magique au bout de trois à quatre mois. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit en fait des écarts tout à fait normaux se mettre en place. Et surtout, c'est l'opportunité pour nous, managers, de répondre à un système d'attente. Si les choses ont été écrites, qu'est-ce que je fais moi pour m'engager et pour me responsabiliser dans mon rôle, finalement, de médiateur culturel ? Mon rôle, c'est d'aider quelqu'un à décoder, décrypter ce que nous sommes et m'enrichir, changer en échangeant, m'enrichir de sous nouveaux regards. On connaît en psychologie sociale et dans l'univers du management la notion de plafond de verre. On prend l'image, souvent intéressante, mais commune, d'une femme à qui on propose un poste dans un comité de direction uniquement composé jusqu'alors d'hommes. Cette femme, pour des raisons liées peut-être à son éducation, à l'idée qu'elle se fait de métier d'homme ou de métier de femme, à l'idée même qu'elle se fait à tort, de compétences qu'elle n'aurait pas, à tort, j'insiste, eh bien on va signer comme ça un épisode qui va s'appeler le plafond de verre. Pour ma part, je le rattache aussi au film Billy Elliot. Vous vous souvenez certainement de ce petit adolescent qui a perdu sa maman. Son père est au foyer, sa grand-mère, son frère. Billy Elliot habite dans la région, je crois, de Manchester, il faudrait qu'on le vérifie. Et Billy Elliot, quand il exprime à son père qu'il souhaite faire de la danse, son père a une idée très claire de ce qu'on doit être quand on est un homme. Un homme, c'est viril, un homme, ça confronte, un homme, ça cogne. « Billy, tu feras de la boxe. » Eh bien c'est une expression, en quelque sorte, une illustration de la notion du plafond de verre. Vous, en tant que manager, je crois qu'on a une responsabilité, c'est s'attacher aux mécanismes d'autocensure qui sont liés aux histoires de vie de nos collaborateurs et qui peuvent faire un frein par rapport à une prise de poste, qui peuvent faire un frein par rapport à l'intégration. Ça, c'est une première notion, le plafond de verre. Et je vous en propose deux autres. La deuxième, c'est la question que tout à chacun nous nous posons dans la société, par rapport à l'âge. La première fois où quelqu'un se dit, dans nos équipes, encore une fois à tort, victime d'autocensure, « Ça y est, c'est trop tard pour changer de couloir, pour changer de région, pour changer de métier. » Et là, on parlera de parois de verre. Et c'est une préoccupation pour moi, car la société française n'est pas toujours une société où il fait bon prendre de l'expérience, où il fait bon vieillir. On intègre nos jeunes tard, on détecte des potentiels dans une fourchette souvent, on n'élargit pas toujours, quand on est un manager opérationnel, ouvrir son regard à toutes les formes de potentiels, et puis passer une certaine limite d'âge, qui est évidemment une limite sociale, une limite psychologique, on va être victime d'une paroi de verre. On va avoir le sentiment, à tort, que l'on n'est plus capable, passer une certaine limite d'âge, d'accéder à des responsabilités. Ça, c'est un enjeu pour nous tous. Restaurer l'estime de quelqu'un, donner des exemples, je t'envoie en formation, même si tu ne demandes de ne pas t'y envoyer, parce que je considère que tu as une carrière à faire chez nous, une carrière riche et pleine, dans tous les épisodes de ton existence. Et puis la troisième notion, c'est la notion des faits tourniquets. Vous intégrez quelqu'un, et vous vous dites cette fois-ci, il va falloir que nous soyons au rendez-vous de ce que l'on attend. Mais la personne arrive seule, seule dans ses différences. Et elle rentre dans une culture d'organisation qui, au départ, veut l'accueillir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui ne parlerait pas notre langue. Quelqu'un qui apprendra le français avec nous, mais qui est envoyé d'une filiale à l'étranger. La personne arrive, emportée par son élan, elle risque parfois de coller à un personnage qui est celui de la personne différente. Elle va s'attacher à reposer des questions en réunion. Elle va s'attacher à montrer qu'on ne travaille pas tout à fait de la même manière ici et là. Et puis vous savez ce qui se passe, comme dans les portes de grands hôtels, l'effet tourniquet, la personne campe un personnage, vous, manager, vous voulez l'intégrer, mais le système humain qui est le nôtre, l'éjecte. Et là commence le phénomène. Les personnes qui lui ressemblent, la même couleur de peau, la même trajectoire sociale, les mêmes études, qui ne correspondaient pas à l'idée qu'on se faisait du diplôme qui était demandé dans cette entreprise. Ces personnes-là vont se dire, si la meilleure d'entre nous n'a pas réussi, je ne réussirai pas non plus. Et là, en tant que manager opérationnel, toujours rattaché aux préoccupations RH, vous coupez, vous asséchez un vivier de recrutement. On voit bien que derrière les notions, chacune et chacun d'entre nous sommes responsables d'actions concrètes et quotidiennes pour reconnaître l'autre en sa différence. J'ai souvent l'habitude de distinguer ce que j'appelle des hauts potentiels, avec un petit peu d'ironie. Ce sont des personnes chez qui je vais chercher les qualités qu'on m'aurait actroyées à moi il y a 10 ans. Et donc, nous faisons courir le risque du mimétisme. On va être dans une logique de l'entre-soi sans même s'en apercevoir. Le même costume, la même manière de porter la voix, de se questionner en réunion, voire même dans certaines salles de réunion, des couleurs de fauteuils différentes. Là, on est véritablement dans une notion de haut potentiel. Mais on voit bien la limite. C'est la limite d'une approche monoculturelle. Et puis, si on est fidèle à ce qui fait, finalement, le sel, c'est-à-dire le miel, l'intérêt de manager, je vous propose aussi de distinguer les talents. Un talent, au sens où je l'entends, c'est quelqu'un qui est excellent, il performe. C'est un commercial, il est impliqué, il génère du chiffre, il le fait sans ruiner les efforts de ses clients et en plus, il apporte de l'intelligence à la relation. Il est excellent. Mais en plus, il est différent. Un talent, c'est quelqu'un qui est excellent, mais différent. Eh bien, pensons à l'image d'un enfant dans une cour de récréation qui serait en classe et en cours, excellent. Excellente note, excellente évaluation, attention du professeur, excellent. Mais différent. Là, on est au cœur d'un mécanisme potentiel de discrimination. Est-ce que je suis bien sûr, toujours moi, en tant que manager, de véritablement donner sa chance à des talents, c'est-à-dire des personnes qui nous invitent, pour reprendre la formule du philosophe Wittgenstein, à nous casser les os de la tête, à changer de regard, à changer de quotidien et d'habitude. Est-ce que je suis bien toujours sûr de donner sa place à des talents ? La chose est difficile à l'école, elle est difficile dans la société, elle est bien évidemment exigeante, complexe, mais magnifique, à vivre en entreprise.